Et on va parler garde d'enfants avec Sacha Tycho-Miroff. Bonjour, vous êtes directeur général France des petits chaperons rouges, ce sont des crèches privées. On est à la fin de la semaine. Au début de la semaine, il y avait la journée internationale du droit des femmes. Est-ce que l'égalité hommes-femmes, ça passe aussi par une parentalité sereine ? Absolument. Et un des principaux bénéfices de la place en crèche, entre autres de la place en crèche privée, c'est justement de favoriser l'employabilité des femmes et surtout l'égalité hommes-femmes. Tous nos clients, les entreprises clientes, nous disent que c'est un facteur absolument majeur. Donc c'est vraiment un élément extrêmement important. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 446 000 places de crèche. Il y a un déficit de 230 000 places. Les crèches privées sont là pour justement pallier à une partie de ce déficit. Et nous, ce qu'on propose comme service pour les employeurs et pour leurs salariés, c'est leur garantir une place en crèche. Donc si un employeur vient nous voir pour ses collaborateurs, on garantit que ses collaborateurs auront une place en crèche. Et non seulement au démarrage, mais en plus, grève, Covid, fermeture, on garantit une place en crèche 100% du temps. Donc c'est un vrai bénéfice. Avant, la crèche d'entreprise, elle était dans l'entreprise. Je vous dis ça avant, je ne sais pas, il y a 15 ans. Exactement. Il y avait un endroit où on pouvait descendre voir son enfant, mais on allait au travail avec son enfant. En fait, ça n'arrangeait personne. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Ça a complètement changé. Et c'est encore l'image qu'ont beaucoup d'entreprises. C'est que, ah non, non, je suis trop petite, je ne vais pas créer une crèche dans mon entreprise. À côté de la cantine. Exactement. Maintenant, la crèche d'entreprise, elle est à côté de son domicile. On propose un réseau, nous et les autres opérateurs, on propose un réseau de crèches qui est réservé par l'entreprise, mais dans nos propres établissements. On a plus de 420 crèches en France, en propre, 1200 partenaires. On trouvera une place de crèche à côté de chez vous. Vous laissez votre enfant, vous allez sereinement au travail. Vous revenez, vous récupérez votre enfant. Ce qui veut dire que l'entreprise ne crée pas une crèche en son sein et elle peut financer à partir d'un salarié, un berceau. Absolument, mais on a beaucoup, beaucoup d'indépendants, des médecins, des avocats, des boulangers, des commerçants qui financent place de crèche pour leur enfant ou pour un ou deux salariés dans les PME. Alors, combien ça coûte ? Alors, en fait, il faut savoir qu'on bénéficie, on a la chance en France d'avoir des gouvernements qui ont favorisé la parentalité. Il faut savoir que pour une entreprise, elle bénéficie de 50% de crédit d'impôt famille. En plus, les frais sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Donc, ça coûte à peu près 23%. Le reste à charge, c'est 23%. Ce qui veut dire, pour une place de crèche en entreprise, c'est de l'ordre de 200 à 300 euros par mois pour l'entreprise. Pour le salarié, c'est le même prix, une place de crèche privée ou une place de crèche municipale associative. C'est exactement le même prix. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 50 centimes et 6,50 euros de l'heure. En moyenne, les familles qui viennent chez nous payent 2 euros de l'heure. Et ça comprend les couches, l'alimentation et le cadre pédagogique qui est encadré par des professionnels diplômés. C'est beaucoup moins cher que les nounous, c'est ça que vous voulez dire ? C'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher, absolument. Quelles sont les entreprises qui résistent ? Parce que là, on a l'impression qu'on signe tout de suite. Donnez-nous des berceaux. C'est même le prix d'une carte Ikeresto, à peu près. Quelles sont les entreprises qui disent « Non, pas du tout, je ne veux pas de ça ». En fait, il y a assez peu d'entreprises qui résistent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas au courant. Donc le principal objectif, et merci de nous inviter aujourd'hui, c'est vraiment de faire connaître le service. On a à peu près 5% des entreprises en France qui utilisent des places de crèche. Il y en a 60 qui sont intéressées par la QVT, la qualité de la vie au travail, et qui développent ce genre de service. Mais elles ne connaissent pas le service et elles ont des a priori, à la fois sur le fait, comme vous le disiez tout à l'heure, « En fait, il faut que je crée la crèche chez moi, c'est trop grand, je suis trop petite », ou alors « C'est trop cher ». Mais ils ne connaissent pas ni les soutiens qui sont offerts par l'État, ni la possibilité de réserver une place en crèche n'importe où en France. Donc est-ce qu'on peut, quand on est employé, dire à son employeur, « Pousser un peu », donner des arguments, avancer, dire « Vous pouvez vous rapprocher de tel réseau », pousser son DRH ? » Mais bien sûr, la principale source, nous, de contact, ce sont des employés qui vont voir leur DRH, qui disent « Je n'ai pas de place en crèche, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose ? » 50% des familles qui viennent chez nous n'auraient pas eu de place en crèche sans l'aide de leur employeur. Ah oui, donc il ne faut pas hésiter à être proactif. Il ne faut pas hésiter. Par contre, la crèche, c'est 3 ans, a priori, de 0 à 3 ans avant l'école. Est-ce que du coup, vous êtes complètement lié à votre employeur ? Est-ce que vous vous dites « Il a la place en crèche, je reste 3 ans, c'est sûr ? » Ce qui peut être un argument dans l'autre sens, pour garder les employés. Alors c'est un des points positifs pour l'employeur, c'est qu'évidemment, il propose ce service, ça crée de la fidélité, ça crée surtout de la sérénité. On parle beaucoup de la charge mentale des femmes quand elles vont travailler, quand elles ont une nounou ou d'autres systèmes, elles peuvent être pressées le matin, pressées le soir, et qu'une place en crèche garantie, il y a beaucoup plus de sérénité. L'autre avantage, quand on a un réseau national, c'est que ça permet aussi la mobilité professionnelle en France. Vous pouvez avoir une place en crèche à Paris, demain, vous êtes muté à Bordeaux, vous allez chez BFM Bordeaux, pof, on va vous trouver une place en crèche à Bordeaux. Donc la localisation de la place en crèche ne sera pas un frein à la mobilité professionnelle ni à l'évolution de carrière. Mais ça peut faire qu'on se sent quand même attaché à son employeur en disant « Je reste 3 ans ». C'est un argument. Ça fait partie de tous les avantages sociaux que proposent les employeurs, ça parmi d'autres. C'est quoi les horaires d'ouverture des petits chaperons rouges ? Alors ça dépend vraiment des structures. On a par exemple des structures hospitalières, vous pouvez imaginer, qui vont commencer très tôt, très tard, qui vont être ouverts 15 à 16 heures par jour. Typiquement, on ouvre entre 7h30 et 8h le matin et on ferme aux alentours de 19h. Mais ça dépend vraiment des localisations des différents établissements. À 19h, c'est quand même une demi-heure, plus d'une demi-heure après la crèche classique. Donc vous vous adaptez quand même aux horaires des salariés. On s'adapte en fonction justement des localisations. On sait qu'en région parisienne, il y a un peu plus de temps de transport. Donc en général, les horaires sont un peu plus élargis. À des villes de province dans lesquelles il y a moins de transport, les horaires sont un peu plus resserrés. Que vous disent les salariés après ? Oui, je suis enfin tranquille pour travailler correctement. On fait des enquêtes deux fois par an sur les familles qui sont chez nous. 96% disent qu'elles sont satisfaites ou très satisfaites du service, que ça leur donne de la sérénité. En plus, ils ont la satisfaction et le calme d'avoir leur enfant dont on s'occupe toute la journée, non seulement sur la partie hygiène-alimentation, mais aussi développement pédagogique, avec tous nos professionnels diplômés qui sont à leur service. Donc c'est vraiment, vraiment un facteur de bien-être très très fort, en particulier pour les femmes, parce que c'est elles qui souvent suivent l'éducation des enfants les plus petits. Mais il y a des demandes d'hommes pour la crèche. Beaucoup demandent aussi pour leurs enfants. Bien sûr. On s'aperçoit que ce qu'on appelle les transmissions, donc quand on pose le matin et pose le soir, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui posent le matin ou qui viennent prendre le soir. La répartition, on voit clairement qu'il y a une évolution. Et on peut demander à l'employeur de la femme comme de l'homme le financement d'une place de crèche. Il y a des grèves de crèche chez vous ou pas ? Ça arrive de temps en temps. On est sous le régime des salariés, donc ça peut arriver, c'est leur droit. C'est pas très courant, mais c'est leur droit. On s'arrange de toute façon. C'est déjà un argument pour les gardes d'enfants. On s'arrange de toute façon pour trouver une solution pour les enfants. Merci. Ça, c'est très important. Il y a toujours une solution de garde. Merci beaucoup, Sacha Tikomerov, d'avoir été avec nous, directeur général France. Des petits chaperons rouges. Nous, on va parler de vos oreilles. BFM Business. Happy Boulot, le mag.